Il n'y a pas que les agriculteurs qui doivent changer pour que la transition agroécologique devienne réalité, c'est bien tous les acteurs qui doivent évoluer. Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Anne Duval, directrice du GIE de la transition écologique en agriculture. Anne, quelles sont les missions de ce GIE ? Le GIE de la transition écologique en agriculture est une petite structure aujourd'hui constituée de trois entreprises qui se sont associées au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et au service de la DRAF de la Nouvelle-Aquitaine pour mettre en place un outil très opérationnel afin d'accompagner ces entreprises dans leur déploiement et dans leur stratégie réglementaire. Mais qu'apporte de plus votre structure par rapport aux autres incubateurs ? Une entreprise viendra voir le groupement pour le cadre opérationnel qu'elle peut proposer, le partage d'expériences, la mutualisation des moyens, la vision à 360 des différentes dimensions de la gestion de projet qui sont nécessaires à aborder dans le cadre de son déploiement. Et ça, d'autres structures ne le proposent pas. Est-ce plus simple de développer, par exemple, des produits de biocontrôle à l'étranger ? L'accès au marché dans les pays hors Europe n'est pas forcément plus aisé. Il y a des pays où ça l'est, effectivement. Les réglementations sont bien plus légères. Et d'autres pays où ce n'est pas du tout le cas, comme aux États-Unis ou au Brésil, où il y a des procédures complètes également à suivre. Et donc, le GIE accompagne les entreprises également sur ces différents marchés, dans ces différents projets. Mais pourtant, on dit souvent que les procédures administratives sont plus légères au Brésil ou aux États-Unis. Ces deux pays imposent également des procédures réglementaires qui peuvent être également longues et potentiellement complexes. Cela dépend exactement de quelle technologie on parle, dans quel champ réglementaire va s'insérer le produit. Donc, l'accès au marché pourrait être plus simple ou tout aussi complexe qu'en Europe. Merci Anne. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TVAgris pour un nouveau regard porté sur la transition agroécologique. Bonne semaine à toutes et à tous.